Tu aimes Huey Lewis and the News ? Oh, c'est pas mal. Leur premier album était un peu trop... New Wave à mon goût. Mais à la sortie de Sports, leur album de 1983, je me suis dit qu'ils avaient trouvé leur voie. Commercialement et artistiquement. Tout l'album a un son très épuré. Il y a un éclat qui montre leur grand professionnalisme. C'est ça qui donne aux chansons. La force des tubes. Il a été comparé à Elvis Costello. Mais je trouve que Huey est bien plus amer et que son humour est bien plus cynique. Et Albert Stram... Oui, Alan ? Pourquoi il y a des pages de magazines un peu partout par terre ? T'as un chien ? Un petit chocho ? Un petit rat ? Non, Alan ! T'as mis un imperméable. Eh oui ! En 87, Huey a sorti celui-ci. Four, son album le plus accompli depuis ses débuts. Et je trouve que le morceau le plus abouti, c'est Hip to be Square. La chanson est tellement entraînante que je suis sûr que les gens n'écoutent pas les paroles. Mais ils devraient. Parce que ça n'évoque pas que les plaisirs de la conformité et l'importance des modes. C'est un texte qui parle aussi de l'élaboration du groupe dans son ensemble. Eh, Paul ! Il t'est donc de réserver une table aux dortières maintenant pour une espèce d'impucile invertébrée ! Allez ! Prends ça dans ta gueule ! Disous-titrage Société Radio-Canada E autoconfait forcément Sous-titrage ST' 501